Bonjour, bienvenue sur Mac ID. Aujourd'hui, j'attaque un problème qu'on retrouve dans le livre Siam Terminal SE. Et c'est le problème numéro 2. Ce problème, on peut le retrouver dans ce livre à la page 348 dans la partie problèmes de synthèse. Et le problème, le voici. C'est un problème qui a 4 parties. La partie A, B, C et D. Dans la première partie, on va étudier la fonction F, définie comme ceci, et tracer la courbe représentative de la fonction F. Dans la deuxième partie, on va calculer une R en utilisant l'intégration par partie. De cette R qu'on aura calculée, on va essayer de voir sa limite lorsque alpha tend à 0. Dans la partie C, nous allons essayer de résoudre des équations. Dans un premier temps, un cas particulier. Et après, on va essayer de généraliser cette résolution d'équations en cas beaucoup plus général. Dans la dernière partie, nous allons étudier la réciproque de la fonction F lorsque F est restreint à l'intervalle E plus infini. Nous allons voir que sur cet intervalle F est objective, elle admet une fonction réciproque. Et donc, nous allons essayer de tracer la courbe représentative de cette fonction réciproque. Allons-y donc pour la partie A. Dans la partie A, on nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction F en 0. On doit étudier ici la continuité et la dérivabilité à droite de 0 parce qu'à gauche de 0, la fonction n'existe tout simplement pas. Elle n'est pas définie à gauche de 0. Donc là, je reprends donc ma fonction F de R dans R, définie par F de X égale à X multiplié par 1 au moins Ln de X, le tout au carré, lorsque X est dans l'intervalle 0 exclu plus infini et F de 0 égale à 0. Donc, ceci nous permet de dire dans un premier temps que le domaine de définition de la fonction, c'est 0 plus infini, donc 0 inclus plus infini. Ceci n'est pas bien compliqué à voir. Donc, on va étudier dans un premier temps la continuité. Donc, c'était la question 1. Premièrement, la continuité de F en 0. Donc, on va calculer la limite lorsque X est envers 0 plus de la fonction F de X. Donc, ceci est à la limite lorsque X est envers 0 plus de X multiplié par 1 moins Ln de X, le tout au carré. Très bien. Donc, on va essayer de faire un petit exercice pour voir ce que donne cette limite. Lorsque je remplace X par 0 ici, donc Ln de 0 plus, ça va nous faire du moins infini. Avec le plus qui est devant, j'aurai du plus infini. 1 plus infini, ça va nous faire du plus infini. Et ici, X comme X est envers 0, ça nous fait du 0 plus. En fin de compte, ici, plus infini au carré, ça nous fait du plus infini. Et donc, 0 plus multiplié par du plus infini, on tombe sur un cas qu'on ne peut pas traiter comme cela. On dit qu'on a une forme indéterminée. Donc, ce que nous allons faire, on va transformer cette écriture pour lever l'indétermination. Donc, allons-y. Je vais reprendre que X multiplié par 1 moins Ln de X au carré est égal à X multiplié par... Et là, je fais un coup de développement. Ça me fait 1 moins 2 Ln de X plus Ln de X au carré. Donc, le carré est porté par le Ln et non pas par le X. Un petit coup de développement. Et j'ai X moins 2X Ln de X plus X Ln de X. Donc, Ln² de X. Là, je vais réévoluer. Lorsque X tend vers 0, celui-là c'est de 0. Lorsque X tend vers 0, celui-là c'est de 0. Pourquoi ? Parce que c'est une limite usuelle que vous devez connaître par cœur. Et ceci, moi, je ne le trouve pas dans le cours. Donc, il va nous falloir faire un petit travail en utilisant les croissances comparées. Donc, c'est un travail pas très compliqué. Et donc, je vous laisse faire ça en détail. Mais, on montre aussi que cette partie-là tend vers 0. Et en fin de compte, lorsque je calcule cette limite, je trouve 0. Parce que je ne fais qu'additionner ou soustraire des 0. Et donc, en fin de compte, c'est 0. Donc, j'ai limite quand X tend vers 0 plus de X multiplié par 1 moins ln de X au carré est égale à la limite quand X tend vers 0 plus de X au carré est égale à 0, ce qui est égale à f de 0. Donc, ma fonction est bien continue en 0. Donc, je vais conclure. Donc, F est continue en 0. Très bien. Étudions maintenant la dérivabilité de F en 0. La première question, la dérivabilité de F en 0. Et pour étudier la dérivabilité, on va évoluer la limite quand X tend vers 0 plus de F de X moins F de 0 sur X moins 0. F de 0, c'est 0. Donc, on va voir F de X moins F de 0 sur X moins 0, c'est qui me donne X multiplié par 1 moins ln de X au carré, divisé par X, c'est qui me donne 1 moins ln de X au carré. Très bien. Donc, la limite quand X tend vers 0 plus de F de X moins F de 0 sur X moins 0 est égale à la limite quand X tend vers 0 plus de 1 moins ln de X, le tout au carré. On va évoluer. En 0 plus, lui, nous fait du moins l'infini. Avec le moins qui est là, et le 1, ça nous fait du plus infini. Ça nous fait du plus infini. Ok ? Et plus infini au carré, c'est du plus infini. En fin de compte, donc, la limite de cette quantité, lorsque X tend vers 0 plus, c'est égal à plus infini. Ok ? Donc, je l'écris directement ici, et je vous laisse faire les détails. Donc, l'hymne quand X tend vers 0 plus de F de X moins F de 0 sur X moins 0 est égale à plus infini. Ce qui montre que ma fonction F n'est pas dérivable en 0. Donc, F n'est pas dérivable en 0. Ceci a une conséquence du point de vue graphique. Ça veut dire que, lorsque je vais tracer le graphique de la fonction F, donc, je vais esquisser ici, je mets le point 0 par là, et, comme ma fonction n'est pas dérivable en 0, je mets donc une tangente verticale ici, parce que je trouve plus infini, et ma courbe sera à peu près comme ça, aux alentours de 0. Ok ? Pour le reste sur la forme de la courbe, on verra quand on va étudier la fonction en détail. Passons maintenant à la question 2. Dans la deuxième question, on nous demande d'étudier les variations de la fonction F. Dit comme ça, on va essayer d'abord d'étudier les limites de F au bord de son domaine de définition. Ici, la fonction est définie en 0, F vaut 0. Donc, du coup, on va juste étudier la limite en plus infini. Ça sera rapide. On va dériver la fonction, étudier le signe de sa dérivée, et, normalement, on aura terminé avec l'étude de la fonction. Si on veut, on peut étudier d'éventuelles branches paraboliques. Mais ce n'est pas obligatoire, vu que ce n'est pas demandé. Mais ça aide toujours à mieux tracer la courbe. Donc, étude des variations de F. Je rappelle que F de X est égal à X multiplié par 1 moins LN de X, le tout au carré, X appartenant à 0 plus infini. Très bien. Donc, on va dériver la fonction. Je vous laisse le soin de dire que la fonction F est dérivable parce que c'est le produit de fonction dérivable. Ici, on a 1 moins LN de X, c'est dérivable. Pourquoi ? Parce que la fonction LN est dérivable sur cet intervalle. 1 est dérivable, donc différence de fonction dérivable, donc dérivable. avec puissance de 2, composition de fonction dérivable, dérivable, produit de fonction dérivable, donc dérivable. F est bien dérivable sur cet intervalle. Et donc, je peux dériver. Je vais le dire quand même. F est dérivable sur 0 plus infini. Donc, pour X appartenant à 0 plus infini, on a F prime de X. Donc, F est bien sous la forme U fois V. Donc, sa dérivée, c'est la U prime V plus V prime U. Donc, allons-y. On va poser donc U est égal à X et V est égal à 1 moins LN de X. Donc, U prime, ça nous fait du 1 et V prime, ça nous fait du 2 multiplié par moins 1 sur X multiplié par 1 moins LN de X, le tout au carré. Ce que j'ai appliqué ici, c'est U à la puissance au carré. Sa dérivée, ça va nous faire 2 fois U prime multiplié par U à la puissance 1, c'est-à-dire 2 moins 1. Et ici, U prime, c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. En délivrant le 1, ça part, le moins LN de X, ça nous fait 1 sur LN de X. Et donc, au final, la dérivée de la fonction F, F prime de X est égale à 1 moins LN de X, le tout au carré, plus V prime U. Donc, ça nous fait là, moins 2 fois 1 sur X, fois X, fois 1 moins LN de X, ce qui nous donne F prime de X est égale à 1 moins LN de X au carré, moins 2 fois 1 moins LN de X. Donc, je vais factoriser ici par 1 moins LN de X et il va me rester, à l'intérieur de la parenthèse, 1 moins LN de X, moins 2, ce qui me donne donc moins 1 moins LN de X, facteur de 1 plus LN de X. Ceci est la dérivée de ma fonction F sur l'intervalle 0 exclu plus infini. Très bien. Maintenant, nous allons étudier le signe de la dérivée, le signe de F prime de X. Donc, X dans l'intervalle 0 plus infini. Ici, nous avons un produit. Donc, le signe va dépendre de chaque facteur. Le signe va dépendre de lui, de lui et le signe moins qui est devant. Donc, nous allons avoir dans le tableau de signes un tableau à trois niveaux. Je vais d'abord avoir le signe de celui-là, qui est négatif sur l'intervalle 0 plus inf, et même 0 compris plus inf. Lui, on va étudier son signe sur 0 exclu plus inf. Et lui, on va étudier son signe sur 0 exclu plus inf. Très bien. Allons-y. Le signe de F prime de X dépend de ce de 1 moins l'un de X et 1 plus l'un de X. Pour X dans 0 plus inf, on a 1 moins l'un de X est positif lorsque l'un de X est plus petit que 1. Très bien. Ceci n'est pas bien compliqué. Et là, je vais faire intervenir la fonction exponentielle pour récupérer les X. Donc, X est plus petit que E. Ceci est une bonne chose. Je souligne. Prenons l'autre exemple. Donc, 1 moins l'un plus l'un de X est positif lorsque l'un de X est plus grand que moins 1. Et donc, lorsque X est plus grand que E moins 1, c'est-à-dire 1 sur E. C'est pareil. Là aussi, j'ai fait intervenir la fonction exponentielle pour récupérer les X ici. Donc, on applique exponentielle ici et là et ça ne change pas le signe de l'inégalité. Très bien. Donc, je vais établir mon tableau de signes. Je vais le faire en détail. Tableau de signes. On va le faire en détail. Allez, c'est parti. Tac. Donc, ici, tac, là, tac, là, tac, et là, on a fait G f' de X. Prenons X ici. C'est du 0 jusqu'à plus infini. Là, j'ai, on va dire, qui est négatif partout. Je vais placer mes deux points. 1 sur E et E. 1 sur E, je vais dire que c'est ici. Et E, c'est par là. Donc, je vais tracer des traits verticaux. Paf, paf. Et là, lui, il est négatif là, négatif ici, négatif là. Il n'y a pas de problème. Et 1 moins Ln de X. Là, je mets 1 plus Ln de X. Et là, je mets F' de X. Très bien. 1 moins Ln de X. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il est positif lorsque X est plus petit que E. Donc, faisons plus petit que E, positif. Donc, positif là, positif là et négatif là. Et Ln de 1 plus X est positif lorsque X est plus grand que 1 sur E. Donc, positif lorsque X est plus grand que 1 sur E. Donc, positif, positif et négatif. Donc, résultat des courses. Négatif, positif, c'est du négatif. Et le négatif qui est là, ça nous fera du positif. Donc, là, j'ai positif. Ici, négatif, positif, c'est négatif. Et positif, c'est négatif. Donc, on a négatif par là. Par là, on a négatif, négatif, ça fait du plus. Et plus, plus, ça fait plus. Donc, positif. Très bien. Donc, pour ce qui est du signe de F' de X, on voit que F' de X est positif sur l'intervalle 0, 1 sur E. Négatif sur l'intervalle 1 sur E, E. Et positif sur l'intervalle E plus infini. Donc, là, j'ai terminé avec l'étude du signe de la fonction dérivée. Je vais calculer la limite de la fonction F en plus infini pour voir ce que cela donne. La limite de F. en plus infini. Donc, F' de X quand X est envers plus infini de F' de X est égale à la limite quand X est envers plus infini de X multiplié par 1 moins L' de X au carré. Donc, je regarde 1 plus infini. Lui, ça nous fait du plus infini. Multiplié par, entre parenthèses, 1 moins lui, il nous fait du plus infini. OK. Avec le moyen là, ça fait du moyen infini. Et le 1, ça nous fait du moyen infini. Au carré, ça va nous faire du plus infini. On est d'accord? Très bien. Et plus infini fois plus infini, c'est du plus infini. Donc, la limite n'est pas bien compliquée. Je vous laisse faire les détails. Ce n'est pas très bien compliqué. J'écris tout jusqu'à la limite quand X tend vers plus infini de F de X est égale à plus infini. Ce qui ne nous donne pas beaucoup de renseignements quant à l'allure de la courbe quand X tend vers plus infini. On est donc obligé ou presque obligé de calculer la limite de F de X sur X pour essayer de voir si on a une assenteur publique ou une branche parabolique. Donc, calculons la limite quand X tend vers plus infini de F de X sur X. F de X sur X me donne 1 moins Ln de X de tout au carré. Donc, la limite quand X tend vers plus infini de F de X sur X est égale à la limite quand X tend vers plus infini de 1 moins Ln de X au carré. En plus infini, lui fait du plus infini. Avec le moins, c'est du moins infini. Et avec le 1, ça nous fait du moins infini au carré. Ça va nous faire du plus infini. Donc là, le résultat, c'est du plus infini. Lim quand X tend vers plus infini de F de X sur X est égale à plus infini. Ce qui prouve que, en plus infini, notre courbe admet une branche parabolique de direction OY. Donc, c'est admis en plus infini, une branche parabolique de direction OY. Très bien. C'est-à-dire l'axe des ordonnées. Parfait. Avant d'attaquer la troisième question qui est de tracer la courbe représentative de la fonction F, on va consigner le tout dans un tableau de variation. Donc, on va faire notre tableau de variation. Ici, je mettrai les signes F et les variations de F. Alors, ici, je mets X. Donc, X là. Zéro par là. Plus infini ici. Un sur O là. Et E ici. Très bien. Je trace mes traits. Et là, je viens pour F prime de X. qui est croissante là, positive là, négatif ici et positive là. Pour F, on a une fonction qui est croissante sur cet intervalle, décroissante sur celui-ci et croissante sur celui-là. Alors, en zéro, notre fonction vaut zéro. Sans complications possibles. En plus infini, notre fonction 1 vers plus infini. Et 1, E, on va calculer ce que ça vaut. Et 1, 1 sur E, on va aussi calculer sa valeur. F de X, je rappelle que c'est X multiplié par 1 moins LN de X, le tout au carré. Donc, F de E, c'est E multiplié par 1 moins LN de E, le tout au carré. LN de E, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Et E avec multiplié par E, c'est du 0. Paf. F de 1 sur E est égal à 1 sur E multiplié par 1 moins LN de 1 sur E, le tout au carré. LN de 1 sur E, donc ceci, je vais détailler un peu, ça fait 1 sur E multiplié par 1 plus LN de E, le tout au carré. LN de E, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, 2 au carré, c'est 4, ceci nous donne 4 sur E. Donc, là, je vais mettre 0 et là, je mets 4 divisé par E. Très bien. Donc, j'ai une fonction qui est croissante sur cet intervalle, décroissante sur cet intervalle et croissante sur cet intervalle. Maintenant, on va attaquer la troisième question et tracer donc notre courbe. Pour tracer C, on va mettre notre repère. Et on va faire une gradation grosso modo. Très bien. Donc, je vous conseille de faire une gradation normale. Bon, après, je vais tracer la courbe avec une machine pour vous montrer le tracé exact. Alors ici, j'avais dit que j'ai une tangente verticale à ce niveau. Paf. Ok. Alors, E, c'est à peu près 2,718. Donc, on va dire que c'est à peu près là. Et 1 sur E, c'est à peu près 0,37. Donc, on va dire que c'est à peu près, avant 0,5, c'est à peu près ici. 1 sur E. Très bien. 1 E, la fonction fait du 0 et remonte. Ok. Donc, on a ici une tangente horizontale. Je vais mettre ici ma tangente horizontale. Dès que ma courbe va venir jusque là et remonter. Ok. Très bien. Et 4 divisé par E. Donc, parce qu'à 1 sur E, notre fonction fait du 4 sur E. Donc, 4 sur E, c'est à peu près égal à 1,471. Donc, on va dire que c'est 1,5 à peu près. 1,471, 1,5, c'est à peu près ici. Donc, notre fonction, c'est à peu près ici. Et là, j'ai une tangente horizontale. Je vais dire que ma fonction est croissante. Ok. De là à là. Puis, des croissantes. Et croissantes. En plus infini, on a une branche parabolique de direction OY. Donc, on va tracer la courbe. On va prendre la couleur verte pour tracer la courbe. Alors, ici, on a ça. On décroît. Et puis, on remonte comme ça. Très bien. Donc, voici à peu près à quoi ressemble notre courbe représentative de la fonction F. Alors, regardons maintenant ce que cela donne réellement. Alors, donc, j'ai cette courbe qui ressemble beaucoup à ce que j'ai tracé. Ok. Donc, là, on voit bien que notre fonction est croissante jusqu'à 1 sur E. Ici. Ok. Et ça vaut à peu près 1,50, c'est à dire 4 sur E. Là, on voit une fonction qui est décroissante jusqu'à E, c'est à dire 2,718 à peu près. Une tangente horizontale et remonte vers plus infini avec une planche parabolique de direction OY. Voilà, on va s'arrêter ici sur la partie A. La prochaine fois, je vais corriger la partie B pour ne pas que les vidéos soient prolongues. Donc, je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Merci. Dans Math, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada